A la faveur de la conférence débat sur la journée internationale des violences faites à l'égard de la femme et de la jeune fille, l'association Sourire de Femmes Congo, qui oeuvre inlassablement pour le bien-être des femmes, n'a pas été à marge de cette conférence organisée par la plateforme des VBG. Elle a fortement saisi cette opportunité pour mettre en lumière les problèmes qui minent les femmes dans la protection de leurs droits. La loi Mebara, c'est une femme qui est venue avec force, qui est venue renforcer la femme. La femme d'abord qui était très faible, la femme congolaise était une femme très marginalisée. Les hommes au Congo se prennent pour les dieux, qui se permettent de tout faire. Les hommes tapent les femmes, tapent les femmes, les femmes, les hommes prédisent les femmes à un niveau plus large, peut-être que terre. Mais la loi Mebara est venue en mesure de remettre en ordre cette injustice. Mais ce n'est pas seulement une injustice qui est faite entre l'homme et la femme, c'est aussi une injustice qui est faite entre les femmes et les femmes. Parce que les violences ne concernent pas que les hommes contre les femmes, c'est aussi les femmes contre les femmes. Donc il y a des femmes aussi qui violentent les autres femmes. La loi Mebara, c'est une loi qui vient renforcer tout cela. Elle vient permettre aux femmes victimes de violences de se prévaloir de cette loi-là pour pouvoir saisir la justice. En se mettant dans ce droit fil, celui d'éveiller la conscience des femmes quant à recouver leurs droits, l'association Sourire de Femmes Congo se fait être le porte-étendard des femmes congolaises laissées pour compte à l'effet de leur assurer un bon mental susceptible de favoriser leur intégration réelle dans la société.